Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 4 au 10 décembre pour le signe de la Vierge. Soleil, ascendant ou lune en Vierge. Alors je vais commencer par regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle et le tarot, j'ai pris Pagan of the World's Thoreau. Allez, on va regarder tout ça pour vous les Vierges. Ici, et le message du tarot. Allez, je vous parle de l'astrologie juste après. On commence la semaine avec une lune dans votre signe, avec un grand trigone en signe de terre. On va voir, il y a du potentiel pour des concrétisations, des avancées, avec une Vénus aussi qui transite en scorpion. Donc en signe d'eau, au sextile de votre signe, tout ça c'est assez positif pour aller vers des concrétisations. Vénus est en exil en scorpion, mais elle vient quand même apporter une belle énergie à votre signe. Alors regardons les messages. La reconnaissance avec le médaillon, excellent. Et la force, waouh, ça c'est un très 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 beau message. Alors ici, ces cartes, elles viennent nous parler de votre identité, de la force avec laquelle vous affirmez votre identité. On est, pour les signes de terre, sur une énergie sur cette semaine d'affirmation de soi, clairement. Un sentiment aussi de protection avec le médaillon. On est quand même sur une énergie d'être, un sentiment d'être protégé, une énergie de protection par le biais de rituel, par le biais aussi d'une force intérieure que vous retrouvez avec cette carte de la force. Une maîtrise de soi, une force, quelque chose qui grandit énormément en soi. La reconnaissance, elle nous parle aussi d'une lignée. Vous allez vous sentir aligné, connecté à une famille. Alors ça peut être votre famille de sang, ça peut aussi être un groupe, une communauté, un groupe de pensée, un groupe de réflexion, un groupe dans lequel vous partagez, avec lequel vous partagez des choses très très fortes, très marquées. Et mutuellement, en fait, ce groupe, manifestement, vous nourrit également et vous apporte de la force. Et vous apportez aussi de la force à ce groupe. Donc il y a quand même une inclusion. Alors si ça ne raisonne pas pour vous, cette idée d'inclusion, et si au contraire vous vous sentez en dehors ou à côté d'eux, peut-être il y a une question justement à remettre sur le devant de la scène, là, pour la semaine, avec est-ce que je suis, avec les personnes qui me correspondent, est-ce que je me sens alignée, est-ce que je me sens reconnue pour qui je suis, ou est-ce que je dois m'adapter ? Et ce point d'interrogation, est-ce que je suis à ma place dans ce groupe-là, dans cette entreprise-là, dans cette famille-là, ou est-ce qu'au contraire j'ai besoin de peut-être me mettre en recherche d'un groupe qui me correspondra davantage ? La question est posée. Avec la force, de toute façon, vous avez la maîtrise, vous avez l'envie et l'énergie de faire grandir quelque chose. Et peut-être aussi que vous allez vous connecter à une certaine forme de créativité. avec un beau mercure en capricorne au trigone de votre signe, vous êtes extrêmement soutenu, justement, pour mettre votre énergie mentale là où il faut, pour aller chercher ce dont vous avez besoin en termes de, on me parle, oui, en termes d'individualité et de place dans le groupe. Voilà. Alors, je vais faire le tirage prédictif quotidien, voir comment il résonne avec ses premiers messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors, on y va, les Vierges, pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 4, un accord durable. Ah, ça, c'est très, très bien. Un accord pour avancer. Très belle énergie. Alors, Vénus arrive en scorpion. Elle vient au sextile de votre signe. Il y a également un grand trigone en signe de terre qui se forme ce jour-là, avec une lune dans votre signe. Au trigone de Jupiter en taureau. Au trigone également de Mercure en capricorne. Et tout ça, ça vient faire un beau mélange pour aller vers des concrétisations. Eh bien, écoutez, voilà, il y a quelque chose là. Alors, ça peut être un accord tacite avec vous-même, avec cette force et cette notion de se positionner par rapport à un groupe, par rapport à un tout. Mais on a aussi des contrats dans le concret, des affaires, des papiers qui se signent. Donc, ça, c'est important. Et on voit que vous allez poser des jalons, des choses pour l'avenir. Avec l'ours, on voit qu'il y a quelque chose de durable, de fort, d'ancré. Ok, sur le mardi 5, miroir magique et l'étoile, double protection. Donc, encore la lune, comme ça dans votre signe. Dernier quartier de lune en vierge. C'est le moment de réanalyser les choses pour avancer. Mercure est très, très bien positionné par rapport à votre signe. Mercure forme de très beaux aspects aussi à Vénus et à Saturne et également à Jupiter. Voilà, on a un Mercure qui est au sextile de Vénus, qui est au sextile également de Saturne et au trigone de Jupiter. Alors, le sextile à Vénus, il se forme sur le jeudi. Mais là, au tout début, on est sur un Mercure très bien positionné par rapport à Saturne et à Jupiter. Les idées sont claires pour avancer concrètement. Les idées sont soutenues, elles peuvent être nouvelles. En tout cas, elles sont pour aller dans le concret. Et ça permet, les idées permettent de lever les obstacles. C'est le message de Mercure qui forme de beaux aspects à Saturne et à Jupiter. Donc, vous voyez, ça ressort ici dans vos cartes. Belle énergie de protection pour avancer, de la chance qui vient vers vous. Sur le mercredi 6. Alors, ici, vous pourriez avoir des nouvelles de l'étranger ou des tractations. Vous voyez, il y a un contrat avec l'étranger. Peut-être avec un endroit qui est de l'autre côté d'un océan. Ça peut être le continent américain. Ça peut être aussi peut-être l'Australie ou possiblement aussi l'Asie. Je ressens quelque chose qui est loin. Peut-être aussi que c'est simplement loin de vous. Et en tout cas, ça vous permet d'avancer. Ça peut être aussi de l'autre côté. On me parle d'un fleuve. Je vois un fleuve. Ça peut être simplement de l'autre côté, dans une ville qui est traversée par un fleuve. En tout cas, une avancée. Une avancée vers quelque chose aussi qui est différent de ce que vous connaissez. On est sur des énergies solaires en Sagittaire. Ouverture à de nouvelles énergies. Une nouvelle culture. Une nouvelle façon de fonctionner. Vous allez peut-être être ouvert, ouverte. attirée par quelque chose de différent de votre culture habituelle. Que ce soit dans votre pays, dans un autre pays, dans votre zone de confort, dans votre zone d'apprentissage. Ça peut être très varié. On a un soleil conjoint à Mars encore sur cette semaine en Sagittaire. C'est l'exploration, l'énergie pour aller explorer de nouveaux champs de connaissances, de nouveaux domaines culturels. Et puis, il y a tout ce qui est en lien aussi avec l'inconnu, l'invisible. Avec un Neptune qui reprend sa marche directe et qui permet la libération de votre esprit créatif et intuitif. Ça aussi, parce qu'avec le bateau, on a le principe de l'eau qui sort ici. C'est ça aussi, je voyais beaucoup d'eau. Oui, ça peut être aussi que c'est le moment de lancer des projets créatifs. Ou de s'atteler vraiment à travailler, à poser des choses sur le papier. Prendre des notes, peut-être travailler sur vos projets si ça vous parle. Sur votre pivot de semaine, sur le jeudi 7, qu'est-ce qu'on a ? Waouh ! La maison avec l'hélice. Alors écoutez, là, il y a quelque chose de durable qui s'installe. Alors peut-être que vous allez déménager. C'est peut-être aussi le message de votre semaine. Peut-être que vous vous installez pour longtemps dans un foyer. Alors ça peut être votre domicile, ça peut être aussi par rapport à une entreprise. Aussi, il y a quelque chose de durable, de sincère, de loyal, de fidèle aussi qui est là. Peut-être que vous allez faire aussi des travaux de rénovation par rapport à votre domicile. Pour le rendre plus agréable, plus harmonieux. En tout cas, très très positif. Il y a quelque chose qui grandit en vous. Aussi quelque chose qui s'affermit en vous. Vous êtes protégé, je l'ai dit. Et vous avez une grande force qui vient à vous sur cette semaine. Dans vos racines, dans votre base. Vraiment un très beau tirage. Alors sur le vendredi 8, qu'est-ce qu'on a ? Alors là, on me parle de retard. Alors de retard, peut-être sur le prochain cycle lunaire. Quelque chose, alors pour certains, on me parle d'un retard par rapport au cycle menstruel. Vous prenez si ça vous parle. Pour d'autres, c'est quelque chose qui est en lien avec les 28 prochains jours. D'accord ? C'est un secret. Quelque chose qui n'est pas visible. Quelque chose qui est retardé. Peut-être par rapport à des démarches en lien avec les contrats, avec des papiers. Je ressens qu'il y a un retard par rapport à une réponse administrative. On va voir ce qu'il y a après, là, sur le week-end. Alors les rêves, avec l'arbre et la trahison par rapport à l'argent. Ok, alors on va voir tout ça. Ok, alors. Moi, je vous disais, là, par rapport à des papiers. Effectivement, il y a peut-être une situation en lien avec de l'argent que l'on vous doit. Je ne sais pas si l'argent va rentrer tout de suite. Alors, ce n'est pas des grosses sommes, mais il y aura une tentative de filouter, de passer à côté de ce que l'on vous doit, de ce que vous méritez, parce que vous êtes dans votre justesse. Et pourtant, quelqu'un essaye de ne pas être sincère avec vous. C'est aussi ça, la force, c'est-à-dire persévérer, être dans votre maîtrise. On ne vous dit pas d'énervement, mais au contraire, une fermeté pour avancer par rapport à cette situation. Au-delà de ça, il y a quelque chose qui se passe dans votre intuition, dans votre intuitif, dans votre intériorité. En particulier sur le samedi, vous pourriez avoir des rêves qui vous aident à vous ancrer, à comprendre des choses au-delà de votre vécu immédiat, des choses beaucoup plus profondes. Ou, oui, dans votre intuition, dans votre inconscient. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Pourquoi vous réagissez comme ça ? C'est des choses qui vont émerger au travers de votre... dans votre sommeil, au travers de vos rêves, et qui va vous permettre de vous ancrer. Donc, on lève les secrets, peut-être avec un peu de retard, à moins que ces secrets soient liés à cette trahison. Peut-être des éclairages. En tout cas, bon, j'ai une sensation que la fin de la semaine, elle est un petit peu... Comment dire ? J'ai un sentiment de confusion. La lune sera en scorpion, d'accord ? C'est une lune de profondeur, vous voyez ? C'est une lune d'exploration, c'est une lune aussi qui peut faire rejaillir une certaine rancune. Avec Vénus en plus en scorpion, il peut y avoir des rancunes du passé qui ressurgissent, alors soit en vous, soit vis-à-vis de vous, ou dans l'entourage en tout cas. Je dirais un peu de prudence, en fait, un peu de force et maîtrise. Prenez du temps pour vous, pour ne pas vous laisser happer dans des énergies négatives, mais au contraire avancez avec beaucoup de rigueur mentale. Connectez-vous aux énergies de Saturne, aux énergies de Mercure, qui sont très puissantes pour vous sur la semaine. Et au-delà de cette trahison, moi je pense qu'il y aura, de toute façon, un dénouement serein, mais effectivement, il va falloir faire face à cette situation. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous envie par rapport à votre abondance, c'est pas forcément par rapport à l'argent, par rapport à votre réussite. Voilà, un petit coup de poignard dans le dos, un peu de jalousie peut-être. À voir. En tout cas, ici, quelque chose, c'est peut-être aussi un retard qui vous met la puce à l'oreille par rapport à une situation. Quelqu'un qui vous répond pas forcément directement, quelqu'un qui tarde à vous donner le document qui était promis, voyez, au travail, en fait. Et vous vous rendez compte que finalement, cette personne, elle vous sabote petit à petit, elle essaye de tirer son épingle du jeu. Bon, mais je pense que vous y verrez plus clair un petit peu plus tard. Laissez filer et ça ira. Et bien voilà, les Vierges, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.